Être vraiment à ce moment-là en prison, parce que c'est très grave, surtout un député du peuple, surtout un député vraiment de la coalition Beno Boko Yacar qui guise ce pays-là. Et n'oubliez pas que c'est Maki Salle qui nous avait promis une gouvernance sobre et vertueuse. Mais on n'a pas vu vraiment cet aspect vertueux dans sa gestion. D'accord. Alors, c'est de déballage en déballage. On a vu la vidéo de Bougazelli. On a vu également cette vidéo qui incrimine Simon et Kilifa. Comment percevoir tout ça ? Alors, d'anglais, je dirais que pour Simon et Kilifa, autant pour les députés cités dans ces affaires de trafic de passeport, il faut impérativement que l'on revienne à l'ordre de l'orthodoxie par rapport justement au respect de la présomption d'innocence. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que l'on jette en pâture. Les deux activistes qui ont été pris et placés sous mandat des dépôts, et nonobstant le fait qu'il y a effectivement fait ou pas fait, il appartient à la justice d'aller dans le sens de clarifier véritablement la chose dans laquelle ils sont empêtrés. Il faudra impérativement que le droit soit dit au nom du peuple sénégalais sans aucune pression de quelque nature que ce soit. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on voit aujourd'hui les affaires de vidéo, je dis que partant de l'affaire de Simon et de Kilifa, c'est un acte de lâcheté suprême. Un acte de lâcheté suprême, je le dis, je pèse bien mes mots, parce que dans ces pays, on est en train de nous amuser avec véritablement un précédent très dangereux. On enregistre des gens, on filme des citoyens, on prend des messages vocaux, on les transmet dans Internet. C'est dangereux si on en arrive là. Oui, très dangereux. Lorsque le président Macky Sall parlait du terrorisme du Kati Kati, c'est cela le terrorisme du Kati Kati. Parce que sur Internet, il faut impérativement la présence massive justement de lanceurs d'alerte. Ceux-là qui aujourd'hui véhiculent des messages pour alerter les Sénégalais, pour sensibiliser les Sénégalais, pour éduquer les Sénégalais, ceux-là, ils ont droit à la parole sur Internet. Et on ne devrait pas aller dans le sens de créer des lois contournant tout cela pour véritablement supprimer cela, qui alertent les Sénégalais. L'autre chose également, il faut le dire et le rappeler, c'est des autorités souvent qui sont citées dans ces affaires, en tout cas on voit des vidéos qui circulent. On a vu le vocal justement de M. Ousmane Sonko par rapport justement au nouveau directeur justement de la société de la Kati Mdic, où se trouve le mal. Donc aujourd'hui, il y a une loi qui protège les données personnelles. Est-ce qu'il est normal que moi je file à Bumbaï pour essayer de lui chercher du noir en le filant, en faisant tout pour véritablement qu'il tombe ? Je crois bien que c'est des actes de lâcheté et il faut véritablement le dire. De quelques bords qui se situent, je dis bien, autant dans la société, autant dans les partis d'opposition, autant dans le pouvoir. Toute personne qui commet un tel acte est un lâche. Il faut le dire ainsi et ne pas chercher un autre mot pour aller dans le sens de civiliser justement les propos tenus. Concernant les députés également. Oui, mais il y a ça déjà. C'est lâche, vous le dites, mais d'une autre part, c'est condamné également par la justice. Oui, c'est condamné par la justice, mais jusqu'à présent, est-ce que vous avez vu véritablement un acte ou des propos allant dans le sens de condamner la violation des données personnelles ? Je crois bien qu'il faut quand même que l'on se dise que dans ce pays, on est en train de nous amuser avec des allumettes. Et ces allumettes-là peuvent véritablement créer un feu où on ne saura pas, où véritablement s'éteindra ce feu et qu'il va pouvoir, comment dire, l'éteindre. L'autre chose également, on parle des députés. Je dis également, et je pèse bien mes mots, ces députés doivent bénéficier également de la présomption d'innocence. Même s'il faut rappeler qu'ils ont été cités. Et par rapport aux informations qui circulent dans les médias, il y a en tout cas des éléments de preuve où en tout cas les incriminants appartiendront encore une fois à la justice de faire son travail de dire le droit et au nom du droit. Mais il ne faut pas que l'on use de voies de contournement pour retarder la procédure de levée de l'unité parlementaire. On a vu ce qui s'est passé dans d'autres affaires concernant des citoyens sénégalais ou des députés appartenant à l'opposition sénégalaise. Pour ce fait, il ne faudrait pas quand même que l'on s'amuse. Parce que, comment dire, immunité n'est pas impunité. Il faut que l'on sutue les responsabilités. Il faut savoir sutuer les responsabilités. Parce qu'on ne peut pas mettre deux activistes sous le prétexte d'une saisine du procureur de la République qu'ils soient placés sous mandat de dépôt et qu'on laisse véritablement des députés circuler comme ça qui sont cités pour des faits encore beaucoup plus graves parce que ce sont des représentants du peuple. Ils ont été élus au suffrage universel direct par le peuple sénégalais. L'Assemblée nationale est le second pouvoir après l'exécutif. Mais qu'attend l'Assemblée nationale pour enclencher la procédure ? Parce qu'on a entendu le ministre de la Justice soutenir qu'on ne va pas...